J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des cartes de crédit, encore, des marges de crédit et des lignes de crédit. Je sais, ça fait beaucoup de choses ensemble. C'est vrai que j'ai déjà parlé des cartes de crédit, mais c'est mieux que je résume un peu avant d'attaquer les lignes et les marges de crédit. C'est quoi les cartes de crédit au Canada? Les cartes de crédit au Canada sont, par exemple, dans le plus courant qu'on connaît. C'est les cartes Visa, les cartes Master et aussi les American Express. Bref, il y a tout un ensemble de cartes, une panoplie. Mais ici, je parle des cartes que nous prenons en général. Et n'oubliez pas que les banques en Amérique du Nord se font le plus d'argent sur les cartes de crédit parce que généralement, c'est des cartes avec des taux d'intérêt assez élevés. Donc, en pratique, ce que je vois chez la majorité de mes clients, c'est que mes clients ont généralement les cartes avec un taux d'intérêt variant entre 19% et 22%. Donc, en gros, 20%, c'est ce que nous remarquons le plus, surtout sur les MasterCard. Et, comme je disais tantôt, c'est grâce à ce pourcentage que les banques se font de l'argent. Donc, c'est important pour vous de savoir exactement comment manager sa carte de crédit. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Mais déjà pour aujourd'hui, les marges de crédit, lorsqu'on parle de carte de crédit, c'est aussi important de faire allusion aux marges de crédit. Je vais prendre un exemple très simple. Supposons sur votre carte de crédit, vous avez quelque chose comme 5 000 $ et vous payez en intérêt près de 20%. Donc, on est d'accord que ça vous coûte à l'année. Si je peux faire vite des calculs comme ça, ça va vous coûter à l'année sur les 5 000, les 5 000 que vous utilisez de votre carte de crédit. Ça va vous coûter 1 000 $ à l'année sur les 20%. Et quand on dit même 1 000 $, c'est pas sûr parce qu'il y a toujours des intérêts composés. Donc, on va calculer en montant, en montant, donc ça ne va pas vraiment donner 1 000 $. Mais pour le besoin de calcul, nous allons dire que c'est 1 000 $, mais c'est plus. Alors, lorsque vous avez ces 5 000 $, au lieu de payer 20% pour les 5 000 $ que vous empruntez de la banque, donc en utilisant votre carte de crédit, c'est mieux d'aller demander à la même banque de vous donner une marge de crédit. Donc, une marge de crédit, c'est à vous, le client, de faire la démarche en allant auprès d'un conseiller bancaire, donc qui tient votre compte et vous lui dites, voilà, j'aimerais avoir une marge de crédit de tel montant. Donc là, c'est la banque qui va décider de vous donner cette marge de crédit-là. Alors, moi, en tant que conseillère financière, je ne peux pas déterminer combien vous devez avoir. Je ne sais pas si ça dépend de votre salaire, mais évidemment, c'est la banque et vous qui allez déterminer. Donc, alors, pour les 5 000, vous demandez une marge de crédit de 5 000 $. Et la différence, donc, qu'il y a entre cette marge de crédit et la carte de crédit, c'est que la marge de crédit aura un très faible taux d'intérêt par rapport à 20%. Donc, jusqu'ici, la moyenne que j'ai vue dans les marges de crédit, c'est 5%. C'est vrai, j'ai vu des clients qui avaient des marges de crédit avec 6%, 6,5 ou 7%. C'est possible que vous ayez des marges même allant jusqu'à 9%. Mais on est d'accord que même si vous prenez une marge de crédit avec un taux d'intérêt de 9%, c'est toujours inférieur à 20% par rapport à votre carte de crédit. Alors, restons avec les 5% comme marge de crédit. Donc, vous prenez une marge de crédit avec un taux d'intérêt de 5% et avec les 5 mai que vous avez récupéré de votre marge de crédit, vous allez payer l'argent que vous avez sur votre compte, enfin, que vous utilisez à partir de votre carte de crédit, quoi. Donc, alors, quand vous fermez avec cette marge de crédit qui a plutôt un taux d'intérêt très inférieur de 5%, ça va vous faire gagner près de 750 dollars. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Parce que, mine de rien, 750 dollars, c'est une grosse, grosse, grosse somme. Et c'est important que vous le sachiez quand même. Et si vous gagnez, si vous avez déjà fait cette économie en utilisant la marge de crédit, fait cette économie de 750 dollars, on est bien d'accord que vous pouvez l'investir dans quelque chose d'autre. Donc, avec ça, vous pouvez payer un autre crédit si vous n'avez pas seulement les 5 milles. Donc, je vais revenir sur les 5 milles dont vous payez là. Et au lieu des 1000 dollars que vous deviez payer à l'année, pour un 5%, ça va vous faire 250 dollars. C'est de là que viennent les 750. Donc, j'ai juste fait le 1000 dollars que vous deviez payer avec la carte de crédit. Donc, j'ai juste fait ça. Moins les 250 que vous payez plus tôt avec la marge de crédit. Donc, marge de crédit, vous prenez à 5%. Vous payez la dette de 5000, ça vous fait 250 dollars. Avec, si vous restiez à payer juste votre crédit sur la carte de crédit, donc 20% de taux d'intérêt, ça vous aurait fait 1000 dollars à l'année. Donc, c'est ça la différence notoire entre une carte de crédit et une marge de crédit. Donc, je vais récapituler. Carte de crédit, c'est le commerce de la banque. On va dire ça comme ça. C'est ainsi que la banque se fait de l'argent. Donc, après, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que ce n'est pas une arnaque? Je ne sais pas. Mais si vous savez cela à l'avance, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. La banque fait son business, mais également, c'est à vous de faire votre travail, de connaître ces informations-là. Et c'est pourquoi je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et vous serez au courant de toutes les nouveautés en temps réel. Donc, lorsque vous allez vous abonner, dès que je poste une vidéo, pape, Google va vous envoyer, YouTube, c'est Google, ils vont vous envoyer une notification et là, vous allez suivre facilement les nouveautés. Donc, voilà, c'était la différence entre les cartes de crédit et les marges de crédit. La marge va vous permettre d'éviter de payer des taux d'intérêt très, très élevé. Donc, en utilisant cette marge-là, vous avez gagné quelque chose comme 15%, donc, vous avez gagné 750 dollars. Et si vous n'aviez pas une information, vous vous rendez compte que la banque, que vous aurez bouffé comme 750 dollars et pourtant, la banque, elle est riche, mais c'est vous qui êtes là, en train de vous débrouiller, à trouver quelque chose pour vos enfants. Bref, il y a tellement d'épargne à faire parce qu'il y a vos enfants qui vont aller à l'école, ça coûte très, très cher en Amérique du Nord. Il y a les parents que vous allez aider au pays. Il y a votre retraite que vous devez préparer. Donc, dès aujourd'hui, mettez-vous au travail, récupérez les informations aussi vite que possible. Parce que le temps, lorsqu'on parle d'investissement, lorsqu'on parle de payer les crédits de la banque et lorsqu'on parle d'investissement, le temps peut être notre mauvais allié comme il peut également être notre bon allié. Donc, avec un plus d'informations et savoir comment vous pouvez éviter les dettes et épargner là où vous allez gagner sur le temps. Mais le temps sera votre mauvais allié si au fur et à mesure que le temps passe, vous remettez les choses à deux mains et vous ne cherchez pas à savoir comment l'argent fonctionne au Canada. Donc, ça, c'est très, très important, surtout lorsqu'on parle des cartes de crédit. Lorsqu'on parle de crédit au Canada, c'est ça, en fait, qui mine beaucoup de familles. La dernière partie, c'est la ligne de crédit. La ligne de crédit, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, votre ligne de crédit est liée à votre carte de crédit. Vous avez une carte de crédit. Supposons que vous arrivez ici au Canada, vous êtes avec une banque, je ne sais pas, comme la BMO. Et la BMO vous donne une carte de crédit en vous disant, voilà, votre limite de crédit actuellement est de 1 000 $. Dans limite et ligne de crédit, c'est la même chose. La banque vous dit, voilà, vous avez une limite de 1 000 $. Donc, vous pouvez utiliser 1 000 $ sur cette carte de crédit-là, mais vous ne pouvez pas aller au-delà de 1 000 $. Donc, au-delà de 1 000 $, l'argent ne va pas sortir. Dans le vendeur, chez qui vous êtes, chez que vous êtes allé faire les causes, on vous dit, ouh, votre carte. Votre, bim, 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 ça va un peu sonner comme ça. Donc, c'est ça, la limite. Et vous, maintenant, de votre côté, si vous voulez augmenter la limite, donc, si vous voulez dépenser à partir de votre carte de crédit au-delà de 1 000 $, vous allez juste passer un coup de fil à votre banque. Donc, derrière votre carte de crédit, il y a un numéro. Vous appelez et ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur demander d'augmenter votre ligne de crédit. C'est très simple. Et ils vont augmenter votre ligne de crédit par rapport à certains critères. Donc, j'ai des clients qui ont des lignes de crédit de 2 000, il y en a qui ont des lignes de crédit allant jusqu'à 18 500. Donc, ils ont la possibilité d'utiliser l'argent, ils ont la possibilité d'utiliser leur carte de crédit jusqu'à hauteur de 18 500 $. Mais n'oubliez pas, c'est 20 % des taux d'intérêt lorsque vous utilisez cet argent et que vous ne remboursez pas rapidement dans les 21 jours. Donc, il y a une de mes vidéos où j'ai un peu expliqué comment ça se passe. Donc, en fait, restons dans cette lancée-là. Moi, ce que je conseille généralement aux gens, demandez une ligne de crédit. Je sais que c'est tentant parce que là, on se dit « Ouais, je peux avoir un problème et j'aurais besoin d'aller un peu plus que ce qu'on me propose. » Mais également, si vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné, ça, c'est de moi à vous. Si vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné, ce sera vraiment une pente glissante. Donc, ça va vous faire glisser jusqu'à tomber quelque part dans un fond tellement profond. Donc, faites attention. Donc, lorsque vous demandez une carte de crédit, je pense surtout aux personnes qui viennent d'arriver, lorsque vous demandez une carte de crédit, lorsque vous demandez une limite de crédit, soyez conscient de ce que vous voulez en faire. Donc, faites juste des choses vraiment importantes ou bien des choses pour lesquelles vous vous dites « Si je ne fais pas ça, alors c'est la fin. » Donc, c'est ça. Par contre, demander une limite de crédit, comme pour aller s'acheter des sacs Louis Vuitton, des Coco Chanel, des trucs pareils, je dirais, essayez d'éviter ça le plus possible. parce que les crédits à la consommation, ce n'est pas drôle. Par contre, les crédits comme l'achat d'une maison, donc là, on est bien d'accord que c'est quelque chose d'important pour vous et même pour vos enfants. Après, parce que la maison, quand même, quelque part, ça prend de la valeur. Donc, c'est quand même important de prendre, de demander même une limite dans des trucs pareils par rapport à l'achat d'une maison. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement les bonnes dettes. Mais une mauvaise dette, c'est une dette à la consommation. Donc, évitez tout cela parce que je sais qu'il y a des clients qui me disent « Ouais, j'ai envie de ça parce que quand je vais aller à la fête, il faut que je change de tenue tout le temps. » Bon, si vous demandez des limites pour vous faire voir, ça, c'est clair que vous allez vous faire voir mais vous allez bien voir comment la banque va vous sucier. Donc, ceci étant, je partageais avec vous aujourd'hui la différence entre les cartes de crédit, les marges de crédit et les limites ou bien aussi les lignes de crédit. Et mon mot de la fin, c'est faisons attention. Ici, on a de l'argent que la banque nous offre tout le temps. Mais lorsque nous prenons cet argent-là, n'oublions pas que ce n'est pas à nous. C'est l'argent de la banque et c'est aussi quelque part un appart que la banque nous tend afin de nous rendre un peu esclaves du système financier parce qu'une fois que vous avez pris cet argent-là, le temps passe et vous allez payer beaucoup en intérêts. Et n'oubliez pas, au Canada, on a toujours, et en Amérique du Nord, aux États-Unis, on a toujours sur les crédits ce qu'on appelle des intérêts composés. Donc, ce qu'on vous donne au départ, c'est pas ce que vous allez voir à la fin. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Dans la prochaine édition, c'est quelqu'un qui me proposait ça. Dans la prochaine édition, je vais un peu parler de l'immobilier. Est-ce que c'est bien? À nous revoir à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de partager massivement. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada